Les amis, on va commencer. Il est déjà assez tard. Alors, avant, messieurs, que l'on commence, j'aimerais mettre en évidence que l'on a eu vendredi dernier, c'était l'Aïloula du Béni Chraï. D'accord ? On se pose certaines fois la question pourquoi Maran Rabbeinu Yosef Kibraha a très souvent contredit l'opinion de Rabbeinu Yosef Rahim, le Béni Chraï. On se pose très souvent cette question parce qu'on peut les voir, eux, Rabbeinu Yosef Rahim, le Béni Chraï, et Rabbeinu Rabbeinu Yosef, eux deux ont été des pierres angulaires dans le monde séfarade. Il n'y a rien à dire. Lorsqu'on connaît le Béni Chraï, on connaît le Rabbein Yosef. Lorsqu'on connaît le Rabbein Yosef, on est déjà en train de parler du Béni Chraï. Évidemment. D'accord ? Donc, pourquoi de telles distinctions à l'achèque et de Radachem ? Ça, c'est un cours que j'ai déjà enregistré sur Torah Box. Il y a trois gros titres à ce sujet. C'est un cours. que j'ai essayé de bien développer, parce qu'il y a beaucoup de nuances très importantes que l'on connaît ou bien certaines fois que l'on ne connaît pas. Et c'est selon ces nuances-là, selon ces généralités, selon ces notions que Maren Rabbeinu Rabbeinu Yosef a tranché la halacha. Et c'est très important. Donc, Mertachem, je vous le conseille. Peut-être qu'il sort demain matin. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est enregistré. Mertachem, je vous l'enverrai. Sauf, pour le moment, messieurs, on va continuer nos alachotes. On était Baruch HaShem. On avait fini le Sifret. Et j'espère rapidement qu'on puisse terminer ce Siman-là. Déjà, Siman Kouf Nundret. Alors, il dit dans le Sif Teth. Vous m'avez envoyé quoi ? Je vérifie ce qu'on m'avait envoyé. Oui, Hazak, je suis content que ça ait été retenu. Mais il y a trois gros points. Ça, c'est un point. Il y en a deux autres grands qui sont très, très importants. Hazak Oubarour. Il y a écrit comme ça. Marana Shukhan Aruch. Siman Kouf Nundret. Sif Teth. Donc, à l'achaneuf. Il faut être vigilant pour la mise en place de la tchadayim. Que tout le monde qui délégère un peu la tchadayim... Oubalida Nioud, c'est une personne qui pourra générer une pauvreté au fur et à mesure. Mais c'est une personne aussi qui sera détachée du monde. Alors, tout ça, on va essayer de développer ensemble. D'abord, on apprend Khayyad Nidou. Messieurs, vous vous souvenez, au tout début de l'achaneuf Netia Tchadayim, on avait vu que Rabbi Lazar Ben Anad, il avait été Khayyad Nidou parce qu'il n'était pas d'accord avec Rahamim sur la mise en place de Netia Tchadayim. Lui, il pensait que ce n'est pas possible que juste la main pouvait rendre Tamé quelque chose comme la terre aux mains. C'est uniquement si le corps entier était impur. Alors, dans ce cas-figure, effectivement, mais sinon, non. Il a été mesalzel, il a dénigré l'opinion de Rahamim et donc ils ont rendu Khayyad Nidou. Comme c'est rapporté dans le trépé Edouyot, chapitre 5, Mishnah 6. D'accord ? Tout ça, c'est rapporté là-bas. C'est une personne, Hashem Ishmor, qui pourrait en arriver à la pauvreté. Pourquoi ? Quelle raison ? C'est une personne qui sera détachée du monde. En mission, on va voir les raisons d'Hachem ensemble. La linéa 48, 49, pardon, 49, 50, 51, 52. Bonsoir Abishai. Bonsoir. Alors, on ne l'a pas vu, ça, hier, messieurs. J'ai envie de le voir avec vous, c'est très important. Regardez 49, la linéa 49 est dans la page Memzaïn Hamoudbet, 2. Donc, Memzaïn avec les deux points, 2. La linéa 49 en bas, Alachaneuf, Alachatet, Seivtet, est écrit comme ça. Il faudra être vigilant sur la misva de Nithilat Sadeïm. Vekata va Benishraï. Voilà. Il dit le Benishraï. Parachat Shemini, alinéa 1. Beotam, Anashim, Burim. Ces mêmes personnes, là, qui sont, qui ne connaissent pas, ok, qui sont incultes. Chez notre linéa 49, ils font vite la plus sur des mains, mais aucunement selon la halakhane, parce qu'ils ne savent pas comment faire la misva de Nithilat Sadeïm. Attendez une petite seconde, j'admets. Regardez ce que dit le Benishraï parachat Shemini. Une personne qui fait Nithilat Sadeïm, pas comme il se doit, c'est pire que lorsqu'une personne ne fait pas du tout Nithilat Sadeïm. Comme ça, il dit le Benishraï. Évidemment, on ne va pas se dire, c'est mieux que je ne passe rien. Il faut faire, il faut apprendre, d'accord ? Alors, pourquoi ? Première raison, Parce que ces gens-là, qui font Nithilat Sadeïm sans bien faire, c'est comme s'ils qui mangeaient sans Nithilat Sadeïm. Deuxièmement, Une personne qui fait Nithilat Sadeïm et pas comme il se doit, la bracha qu'il va faire, c'est sur quoi ? Sur la plus sur des mains, pas sur le fait qu'il va manger moti. Non, ça, c'est à moti. Pourquoi il fait la bracha ? Il fait la bracha sur le Al Nithilat Sadeïm, sur l'ablution des mains. Mais s'il n'a pas fait la Nithilat Sadeïm, parce qu'il ne l'a pas fait comme il se doit, alors pourquoi la bracha ? Et s'il dit la bracha, ça serait considéré peut-être comme bracha le Vatala, comme c'est Noudil Benishraï. Mais il réfléchit, et troisièmement, Riv Lachem Ima'em, comme c'est qu'il se dit qu'il se discutait avec quelqu'un d'eux. C'est dur quoi ? Mais à partir du moment, ils font Nithilat Sadeïm, et pourquoi ils ne se lavent pas comme il faut ? Qu'est-ce que ça leur change de faire comme il se doit ? En quoi ça a une charge de pouvoir faire Nithilat Sadeïm comme il se doit ? Si ce n'est de dire que la personne qui ne se comporte pas comme il se doit, alarchiquement, pour l'ablution des mains, pas par naïveté, parce qu'il ne sait pas. Non, je ne dis pas ça. Il peut savoir, il sait qu'il faut savoir, mais il ne le fait pas. Et donc, automatiquement, il ne connaît pas, et donc il ne fait pas comme il se doit. Là, la personne, elle est considérée de ne pas faire comme il se doit. D'accord ? Il dit comme ça, Et c'est ce que l'on fait, c'est pour ça que chaque personne se doit d'avertir et d'être vigilant soi-même et d'avertir les autres de faire cette Nithilat comme il se doit et de leur apprendre cette Nithilat comme il se doit. D'accord ? Donc ça, tout ça, messieurs, c'est le Benichraï qui vient nous enseigner tout ça. Regardez cette gravité dans ces termes. Ok ? On avait dit comme, et c'est dans le Choukhanarou, « Chekola Mezazel, toute personne qui vient et qui dénigre Nithilat, et de la Kata va Kafa Haïm, Bechem, Amate Yehouda. » Donc le Kafa Haïm, le Rav Sofer, il rapporte au nom du Maté Yehouda Ayash, Rabbi Yehouda Ayash, donc le grand avant de l'Algérie. « Chekola Mezazel, Chekola Mezazel, Chekola Mezazel, Chekola Mezazel, Chekola Mezazel, Chekola Mezazel, Est-ce qu'on peut dire ça, Virta ? Tout ce que l'on a dit dans le Choukhanarou, cette personne-là, il est chayam ni douille, il peut en arriver à la pauvreté, il sera détaché du monde. C'est uniquement, regardez ce qu'il dit ici. « Chekola Mezazel, Chekola Mezazel, Alinea, s'il vous plaît. 50. Merci. Vous y êtes ? Dites-moi. « Memzaïne, c'est ça ? » « Memzaïne, bête, deux. » « J'essaie de voir. » Oui, j'y suis, le 45, j'y suis, j'y suis. Merci, merci. Si je peux. Non, c'est bon, après, je voulais faire partager. Alors, on est justement dans la lignée à 50, donc le paragraphe suivant la deuxième colonne, on était, deuxième ligne. « Memzaïne, tamid », le premier mot de la deuxième ligne, de la deuxième colonne, tamid, c'est uniquement une personne qui ne fait jamais Nethiachalem, mais qui ne fait jamais. et qui se montre, on peut décrire, on peut décrire, il y a un peu plus ... donc on reprend juste la deuxième donc être vigilant sur cette mise-en même une seule fois il faut être très 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 vigilant on ne peut pas se dire ah c'est bon une fois c'est bon on voit combien ils ont été durs dans leur punition pour une personne qui transgresse cette mise-en là tout le temps et donc il semble réemplorer de Dieu que même si il transgresse une fois alors il sera il sera concerné par les malédictions qui sont apportées ici ok cinquième ligne au point tout ça ce qu'on a dit qu'il aura toutes ses punitions etc c'est uniquement cette personne elle ne fait pas parce qu'elle a la flemme mais une personne parce qu'elle s'en fout de ce que dit il sera considéré comme une personne dénigrante même après une seule fois et donc cette personne là sera coupable entre guillemets de toutes ses punitions ok du fait que il dénigre même une seule fois donc il faudra mettre en garde même les femmes ok à l'époque peut-être qu'ils étaient moins intransigeants dessus mais on le voit aujourd'hui c'est à dire que aujourd'hui ça s'est changé en bien on voit que énormément de monde font très très attention à Netillat Yadaï d'accord FMI regardez le 51 51 on a dit une personne qui dénigre cette misère quand on arrive à la pauvreté de la même façon que la punition pour une personne qui dénigre c'est cela car la même chose le salaire que recevra une personne qui fait comme il se doit ok sera semblable car il engendre par cela pour sa maison ok pour lui-même il engendrera une bracha du ciel directement chez soi ok qu'il a fait cette misère alors il sera rempli de ses bras ils sont remplis de et de richesse d'accord pour ce qu'il va être vraiment très vigilant sur cette misère ok même si on a des petits enfants de leur apprendre même s'arrêter de manger pour eux pour leur faire comprendre qu'on n'a pas le droit de manger etc ok en tout cas on apprend de là vraiment l'importance d'éduquer nos enfants dans cette misère extraordinaire d'accord il y avait un rave il versait beaucoup d'eau sur ses mains et il disait c'est pour avoir la bracha la richesse et tout il fait attention de faire avec abondance Akadosh lui donnera de même Akadosh beaucoup lui donnera de même mida mesure contre mesure alors on continue est-ce qu'il y a quelque chose en plus à voir ici non il n'y a même pas de michel bonjour messieurs donc on continue comme ça on avance dans le Sif Yud même si la mesure nécessaire de pouvoir faire c'est un revit comme c'est écrit ici même si la quantité minimum pour un revit ok il devra rajouter encore plus ok dans ma rapprizade car rapprizade vient nous apprendre Grâce à cela, une main aussi large de bien-être et de bon. D'accord ? Donc, on voit de là, messieurs, que la quantité minimum pour pouvoir faire un étilat yadaïm, attention, c'est un réveil. Aujourd'hui, messieurs, vous avez des kebis très, très jolis qui sont en judaïka. Il n'y a pas la quantité. Faire très attention. Réveil, ce n'est pas énorme pourtant, mais il n'y a pas cette quantité. C'était cette histoire-là dont je parlais, parce que c'était dans la Gemara. C'est quoi ? C'était cette histoire-là que je parlais, le Rav qui disait ça. C'est dans la Gemara, mais je n'ai pas eu sur la note après. C'est dans la Gemara déjà ? Je ne me souviens plus, c'est une des Gemarots que j'ai dû faire. Je ne sais plus. On fait mes notes. OK. C'est petit, pardon Rav, c'est petit, Réveil. On ne fait pas les deux mains, mec. Vous avez raison. C'est très petit, Réveil. Il y en a qui ne font pas attention. Il faut vous assurer qu'il y en a qui ne font pas attention. Alors, on va voir. Est-ce que le lustonci lui-même doit contacter, même si je Réveil, c'est bon ? Ou bien non, il faut que vraiment les mains puissent toucher à Réveil. Il y a une vraie nuance. Une vraie nuance. Pour le moment, messieurs, on va voir ce qu'il vient nous dire ici, Michelin Burra. Donc, on a dit que la mesure, Réveil par main, ou deux Réveils pour les deux mains. Il dit, Michelin Burra, a-en-o Réveil, t'achat, l'ishtayada. Un Réveil pour les deux mains. D'accord ? En tout cas, un Réveil, messieurs, c'est pour les deux mains. Mais le Réveil, on laisse de côté. On va voir, il y a un Réveil ensemble, messieurs. Il n'y a pas beaucoup de kits sur Bétiosef, là pour le moment. Attendez, attendez, je n'ai pas vu. Regardez, messieurs, tout à la fin. Ah, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Je vous lis rapidement, messieurs, ce que je viens de vous enseigner ici, le kit pour Bétiosef. Parce que le Bétiosef, il rapporte quelque chose de ça. Il y a un Gmarat en le Kreté-Shabbat, ce m'erbet à Mout-Bét, 62 Bét. Il y a un Réveil, qui est un Réveil, qui est un Réveil, qui est un Réveil, et il y a un Réveil, qui est 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 un Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la personne, messieurs, ne se lave pas du tout les mains ou se lave très rapidement. Ce qu'il veut nous apprendre, messieurs, c'est que le chiot de révis, qu'on vient d'apprendre, qu'on vient de dire, il ne faut pas avoir une vraie quantité de révis. Celui qui fait, qui renverse de manière assez restreinte l'eau sur les mains, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il faudra de l'avoir. C'est pour ça que vous faites très attention. Pas de donner un révis. Non, essayez de faire plus. Révis sur notre sujet parce que je n'ai pas envie de me décaler plus que ce qu'il en faut. Il n'y a pas grand-chose à voir sur ces films-là. En tout cas, une des choses à voir qui est très importante, c'est qu'il faut minimum d'un révis. Une personne qui prend un kelly et qui le remplit à moitié. Évidemment. En général, à moitié, à la moitié d'un kelly, évidemment que c'est un révis. D'accord ? Mais il faut faire juste très attention à cela. Surtout, messieurs, lorsqu'une personne, elle a un petit verre, par exemple, un verre en plastique, elle veut faire des H&M avec. Déjà, est-ce que c'est bien de faire ça ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Mais dans des H&M, on la prendra. D'accord ? Sur ça aussi, il n'y a pas grand-chose. On a fait le Kittur Béjoseph. On a fait un petit peu le Mishamura dessus. Il dit maintenant On avance, il faut se retarder et s'attarder dessus. On le fait. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin. On continue. Il dit Il dit elle va pour faire et on lui dit tu dois faire obligatoirement la verra quand est-ce qu'elle doit faire la verra après l'abduction des mains pourquoi on ne la ferait pas avant c'est intéressant pourquoi excusez-moi donc pourquoi on ne pourrait pas la faire avant après pardon après ce serait quoi le problème non il dit il faut le faire obligatoirement avant et non pas après pourquoi on a un clal messieurs dans l'agmara l'agmara vient nous apprendre l'agmara vient nous apprendre attendez une petite seconde l'agmara vient nous apprendre que cette misva là comme toutes les autres misva il faut faire la verra on l'a déjà très souvent développé messieurs ce sujet là c'est écrit dans le traité et dans d'autres endroits ok en tout cas de la même manière que le lulav la soukha avant d'accomplir la misva il faut faire la verra il faut dire la verra la même chose ici dans notre cas d'accord lorsqu'on veut faire on fait après on fait et après on s'exprime les mains pourquoi vous allez me dire peut-être que pourquoi 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 on devrait faire et ensuite s'essuyer les mains pardon faire la verra s'essuyer les mains et après c'est bon pourquoi faire comme ça si on a une misva messieurs vers la siatane si on a une misva de faire la verra avant l'accomplissement de la misva pourquoi ne pas dire pourquoi ne pas dire que de faire la verra avant de procéder à la pulsion des mains il dit c'est une coutume c'est quoi la coutume on va essayer de développer tout ça vous en faites pas pourquoi la coutume c'est de faire la verra après la pulsion des mains je précise avant de s'essuyer les mains pourquoi parce que certaines fois ces mains sont assez sales d'accord et donc étant donné que nos mains sont peut-être assez sales on ne peut en aucun cas dire la verra sur alors que nos mains sont sales d'accord donc il devra faire la verra ok après s'être essuyé les mains après s'être séché les mains ok étant donné que maintenant ces mains elles sont propres lorsqu'il y avait encore de l'eau elles n'étaient pas propres ok maintenant lorsqu'il les a séchées elles sont propres ok donc il devra il devra donc faire la verra mais avant de s'essuyer les mains pour que ça puisse considérer encore comme peut-être considérer encore comme étant comme étant comme étant au vert de la siatane d'accord c'est ça le grand principe qu'il faut bien retenir quand on regarde la raison pour laquelle on fait n'étilat à la hymne c'est que c'est parce que les koanim ils faisaient n'étilat à la hymne avant de manger le pain ils faisaient n'étilat pourquoi parce qu'ils avaient les mains qui pouvaient être tamées donc on ne fait pas la verra sur des mains qui sont tamées oui voilà la raison pour laquelle on fait la verra après parce qu'une fois que les mains elles ont été dans l'eau elles ne sont plus tamées c'est pour la verra qu'on dit que l'on doit faire la verra après la oui après la distribution on ne fait pas la verra avec des mains qui sont tamées maintenant on dit c'est parce que les mains elles sont sales mais là avant c'était tamé pas pas spécialement tamé aussi tamé mais pas spécialement ça regardez ce qui est écrit regardez la linéa même dans le Mishnamboura par exemple il est sorti ou bien il a à la sorte faire esprit mis ses mains dans les endroits qui sont en général couverts de son corps on n'est pas du tout il ou il est dit de faire la bracha avant c'est pour ça que toute l'initiative que l'on va faire messieurs ce sera uniquement l'anitila et ensuite la bracha d'accord mais ne jamais oublier messieurs il ne faut pas s'essuyer les mains avant la bracha parce que si on s'essuie les mains on n'est plus auvers la siatane auvers la siatane c'est quand je suis un corps dans le système lorsque je suis un corps dans le système lorsqu'une personne elle est lorsqu'une excusez-moi attendez lorsque la personne maintenant elle veut faire la bracha de Niti cette bracha doit se faire comme on vient de dire après l'anitila avant de s'essuyer les mains pour quelle raison parce que le fait de s'essuyer les mains c'est comme si on avait terminé la musa et on a un grand clal comme les tefillines par exemple on en a déjà parlé la dernière fois lorsqu'on met les tefillines et qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait la bracha ou bien on n'a pas fait la bracha esprit parce que ce n'était pas arrivé lors de Shacharif par exemple ils font la bracha après en touchant un peu les tefillines on a déjà mis les tefillines on a posé les tefillines on a posé les tefillines pourquoi elle est encore dans l'eau vers la siatane on n'a pas encore terminé la misva d'accord donc la même chose tant qu'on n'a pas essuyer les mains on n'a pas encore terminé la misva donc c'est encore considéré comme étant comme étant au vers la siatane d'accord messieurs alors il dit l'orama juste je lis le monsieur l'orama l'orama il dit la chose suivante ce qu'on vient de dire le rama il vient de nous le rajouter il est préféra donc même il est bien de faire la bracha avant même de s'essuyer les mains pourquoi parce que même s'essuyer les mains c'est considéré comme là on ne tranche pas comme le rama messieurs si une personne a complètement oublié de faire la bracha de Anitiazadayim et ils se rendent en compte sur le rama on ne reprend pas la bracha on s'essuyer les mains c'est terminé on ne peut plus refaire la bracha de Anitiazadayim d'accord c'est terminé est-ce que nous c'est parce que est-ce que c'est parce que c'est ça fait que vous affrontez à quel ce qui serait forcément enfin ce qui peut être très très probablement le cas du rame Jéhosef ou est-ce qu'il y a aussi par exemple quand on voit pour les que les Ashkenazim ils allument avant la bracha ou pour Hanukkah ou autre est-ce que pour eux en fait ils n'ont pas ouvert les Asiatan ils ont moins ouvert les Asiatan que les Sefaradim ils ont autant mais il y a une différence on ne peut pas s'en détacher mais dans le rame il y a deux grands principes premier principe que lorsque il y a une comment on va dire ça il y a un côté ça va être différent techniquement je vais vous donner tout de suite l'exemple d'accord on va vous prendre la tête avec des notions d'un exemple quand est-ce que le converti il fait la bracha de la dvila parce qu'il va aller se tromper avec le bedin etc est-ce qu'il doit faire la bracha ou pas est-ce qu'il doit faire la bracha à la dvila il est encore goy il le fait après quand est-ce qu'après il se trempe et après il fait la bracha c'est comme ça que ça se passe il faut tu te trompes une fois tu te lèves tu fais la bracha à la tvila et ensuite reprend directement une autre dvila pourquoi parce que le fait que cette personne a étant donné que cette personne le rama c'est dans le siman de rejbet je viens de le relire dans le bio le rama dans le siman il dit là-bas et d'ailleurs c'est le bed yousef qui est le rapport pourquoi pour la tvila le guère lui il fait la bracha après s'être relevé et ensuite il reprend une autre vila parce qu'il n'a pas les capacités il n'a pas la possibilité de prononcer il ne peut pas prononcer il nous a ordonné qui t'a ordonné donc là dans ce cas de figure il est obligé de se tromper une fois se relever faire la bracha et ensuite se retromper une deuxième fois pour que ça soit considéré vers la siatane d'accord il dit le rama pour la tvila du converti on doit procéder de la sorte et bien pour la la tvila d'une femme nida ça sera la même chose pourquoi quel rapport il dit le rama tu ne peux pas dissocier les tvila à partir du moment où pour une tvila tu mets des paramètres A, B, C, D tu garderas ces mêmes paramètres pour toutes les autres qui existent en l'occurrence pour la nida ça c'est le rama d'accord et il est où donc le over la siatane il y a le over la siatane il n'y a pas de problème parce qu'il va elle va se relever elle va faire la tvila pardon elle se relève elle va faire la bracha mais c'est considéré comme over la siatane over la siatane c'est pour tout le monde pour la 4 nero de Shabbat c'est encore différent il y a énormément à développer sur le sujet mais en tout cas selon le rama ça pourra être considéré encore comme étant over la siatane c'est ce que dit le maganavram et je vous en parlerai en tout cas over la siatane c'est autant pour les chins dîmes autant pour les soir dîmes il n'y a pas d'allègement l'un chez l'autre l'un ou chez l'autre d'accord chez tout le monde c'est le même dîne et le même principe on ne doit pas s'en détacher et pourquoi pourquoi Hanouka par exemple c'est pas pareil c'est à dire Hanouka nous d'abord on fait la braha après on a l'un à bougie je crois que c'est par rapport au shamash c'est ça on a l'un d'abord les braha après on fait le shamash et eux ils allument d'abord le shamash non c'est pas ça ou je sais plus il y a un truc qui n'est pas pareil ça c'est par rapport à un autre on n'est pas qu'on en arrive à profiter les autres lumières donc eux ils allument tout d'abord le shamash et ensuite ils allument le nerf le nerf et du ido d'accord c'est pas par rapport au verre d'accord et une femme nida du coup elle fait comme ça elle se trempe et ensuite elle fait la braha après elle se retrempe non on ne trompe pas on ne trompe pas comme ça d'accord il est explicite il dit d'accord est-ce que monsieur il y a des chelots les amis j'aimerais vraiment m'excuser cette semaine j'ai été très 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 fatigué je vous dis le m c'est la première fois de ma vie que j'ai été aussi fatigué énormément énormément de dossiers à remplir pour la synagogue etc etc on ne se plaint pas donc voilà les radhachem les amis regardez dimanche soir il y a chiyot normal lundi soir comme notre habitude normalement c'est un cours qui est collectif mais là cette semaine d'Afka il y aura le Rav Citruk qui sera avec nous pour la laïloula de Rav Yosef Rahim Citruk il n'y a pas du tout de soirée pour laïloula du Rav Yosef Rahim Citruk à Yerushalayim et nous nous sommes les seuls à l'avoir le Rav il devait partir en France et du coup il reste à Jérusalem donc on a eu l'honneur de l'avoir lundi soir messieurs cette fois-ci j'essaierai d'avoir une meilleure connexion si vous voulez vous connecter aucun problème on pourra vous connecter le cours il commencera à peu près vers 9h moins 4 9h enfin en France 8h quoi qu'il ou et voilà en tout cas messieurs pour le moment je vous souhaite à tous un très 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 bon Shabbat reposez-vous bien on se retrouve dimanche soir pour un nouveau et on va continuer avec de nouveau avec de nouveau Chazak au Baruch à tous de bonne nouvelle et Shabbat Shalom B'orach Chazak au Baruch et Shalom pour les deux pour les deux